Après la pause relative à la célébration de la fête de Laïk El Kébir, les travaux en commission et sous-commission du Dialogue National Inclusif ont repris ce jeudi 11 avril 2024 avec le même dynamisme et le même entrain. Le Bureau du Dialogue National Inclusif a procédé ce matin à la présentation aux différents responsables des commissions et sous-commissions du format des rapports de synthèse harmonisé. Pour ce qui est du travail en atelier, les questions liées à l'emploi, facteurs essentiels du développement, continuent de faire l'objet des réflexions approfondies. Ainsi, l'atelier sur l'emploi a bouclé avec la question de l'auto-emploi et ouvert des réflexions sur l'accès à l'emploi, la réinsertion professionnelle, la protection sociale des salariés et les mécanismes d'accès facile des jeunes à l'emploi. Ils se sont aussi penchés sur le point d'indice et dans la même sous-commission, le groupe qui débat des modifications à apporter au pôle de travail s'est appesantit sur les mesures à mettre en œuvre pour répondre aux sollicitudes de l'ensemble des citoyens gabonais, notamment sur la convention de la passation des marchés, sur les conventions collectives, sur l'emploi de toute personne vivant avec un handicap, sur le recrutement de la main d'œuvre étrangère. La sous-commission infrastructure a, quant à elle, débattu de la localisation et de la faible capacité de l'aéroport international de libre-ville. Elle a également réfléchi sur les questions de navigation fluviale et lagunaire. Sous-titrage Société Radio-Canada